C'est quoi le buzz en ce moment, l'affaire à la mode dont tout le monde parle? Eh oui, le robot, l'intelligence artificielle ChatGPT. Je le dis en anglais parce qu'en français «J'ai pété », c'est un petit peu moins joyeux. Des jokes de pet à matin, la fille est en feu. Blague à part, le robot ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui va générer des textes, des dialogues, bref, qui imite le langage humain de manière, ma foi, souvent assez crédible. Mais moi, vous le savez, il y a une seule chose qui m'intéressait. Est-ce que ChatGPT parle québécois? Salut tout le monde! Moi, c'est Geneviève et sur la chaîne ici, je vous enseigne la langue et la culture du Québec. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner! Donc oui, j'ai voulu tester la connaissance du robot parleur, sa connaissance du québécois. J'y ai fait plusieurs demandes, on va donc vérifier ensemble s'il parle joual, s'il comprend nos expressions et s'il sait comment ça crée. On va essayer un jeu cette semaine. Je fournis les données, mais c'est vous qui allez devoir répondre à la question à la fin de la vidéo. Première tâche, j'ai demandé au robot d'écrire 200 mots en français québécois, un petit dialogue de deux sœurs qui peuvent pas croire qu'ils viennent de gagner le gros lot. Vous êtes courtoisement invité à mettre cette vidéo sur pause afin de lire le dialogue. Bon, alors le dialogue est tout à fait crédible. Il n'y a pas grand chose de particulièrement québécois, mais j'avais dit en français québécois, donc lui, il est allé avec un niveau de langue un peu plus standard. Tout à fait crédible comme dialogue. Bravo, robot! Deuxième demande, j'ai demandé reprends le même dialogue, mais vas-y un peu plus informel. Voici ce que ça donne. Oh putain! Je peux pas croire ça! On a gagné le gros lot! Bon, déjà là, putain, je l'ai mis en rouge parce qu'on dit pas ça au Québec, c'est vraiment pas une interjection très populaire. Il doit y avoir peut-être certaines personnes qui utilisent ce mot-là, mais c'est vraiment pas ce qu'on dirait. On dirait probablement, dans ce cas-ci, un célèbre, ben voyons donc, qui exprime très bien l'incrédulité. Non, t'es sérieuse, là? Montre-moi le billet! Ben là, on voit quand même que le robot, il a rendu ça plus informel. Il a enlevé je peux pas croire, donc il a enlevé le nœud je ne peux pas croire. C'est en français, même en France, ils font ça aussi. Plus informellement, on saute les nœuds à l'oral. Il a remplacé le nous avons gagné par on a gagné, qui est un autre trait de l'oral informel au Québec comme en France. Fait que ça, jusqu'à date, c'est crédible. Non, t'es sérieuse, là. Tu es qui se contracte en t'es, donc un autre trait de l'oral informel. Regarde, c'est écrit noir sur blanc, on a gagné 2 millions de piastres! Premier mot, particulièrement québécois, donc quand les piastres, qui est une ancienne unité monétaire, au Québec, on prononce piastres, ça veut dire des dollars. Donc, 2 millions de piastres. Dans l'expression « millions de », on dirait pas « millions de piastres », on dirait vraiment des millions de dollars, là. En bas de 1 000 piastres, ça se dit, 5 000 piastres, 10 000 piastres, 100 000 piastres, 50 000 piastres, 1 million de piastres. Avec « millions », on le dit pas, ça sonne pas naturel. C'est bizarre, mais comme ça. Donc, continue, en sautant de joie. « Oh putain, je peux pas croire que c'est vrai, on est riche! » Bon, encore le « putain » qu'il y a pas rapport en français québécois. « Je peux pas croire que c'est vrai. » Il a encore enlevé un « nœud ». « On va pouvoir voyager partout dans le monde, acheter une belle maison et se payer tout ce qu'on a toujours voulu, au lieu de tout ce dont nous avons toujours rêvé, il est allé avec une tournure un peu moins recherchée, typique de l'oral, c'est bon. « Et tu sais quoi? Je vais enfin pouvoir quitter mon boulot de marde! » Donc là, il a remplacé « emploi » par « boulot », qui est en France, un synonyme plus informel. « Boulot », ça s'utilise pas beaucoup au Québec, de mon expérience. Mais là, au lieu de « merde », il a mis « marde », qui est la prononciation informelle québécoise, donc ça, je donne son petit point pour ça. « Il faut absolument que l'on célèbre ça », qu'il avait dit au début, puis là, c'est « faut absolument qu'on fête ça », donc il a enlevé le « il » de « il faut », bon trait de l'oral, « que l'on », « long », c'est très soutenu, on dirait jamais ça à l'oral, puis il a changé « célèbre pour fête », qui est un mot plus simple aussi. Donc on voit qu'il comprend comment adapter son dialogue pour le rendre plus informel. Il maîtrise pas tout à fait le vocabulaire du Québec pour ce numéro-là, mais on lui donne quand même certains points. Pour la troisième tâche, je lui ai demandé d'écrire une petite critique de film en français québécois, et là, ça donne un tout à fait crédible. C'est drôle parce qu'il a choisi un film québécois. Puis quand on lui demande de réécrire la même critique dans un français québécois plus informel, plus typiquement québécois, bien là, il fait quelques changements intéressants. Donc là, on voit plusieurs fois « ben, 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 ben », donc il y a... Le robot a très bien compris qu'en langue informelle « bien », ça devient « ben ». Ça, ça revient plusieurs fois, même beaucoup trop, c'est pas naturel, là. « Il raconte l'histoire », donc le « il » qui perd son « elle », puis souvent, on va l'écrire avec un « y ». « Il raconte l'histoire », le film raconte l'histoire, autre trait de l'oral québécois bien représenté. Leur passé familial « ben fucké », donc « fucké » pour un passé trouble, un passé obscur. Ah, c'est « fucké », ça! Je vous ai déjà fait une capsule, c'est pas si fort en québécois, c'est vraiment pas aussi fort qu'en anglais, c'est pas un mot aussi dérangeant. « La réalisation de Villeneuve est ben hot. Hé, c'est ben hot, ça! Très informel, on utilise le mot en anglais « hot » pour dire que c'est cool, c'est génial, c'est bien fait, c'est hot. Hé, c'est hot, ça! Les acteurs sont tous hot, petite redondance. Il y a des twists imprévus. Dans la version plus formelle, il avait dit des revirements, des retournements dans l'histoire, puis là, il dit des twists, donc un anglicisme, ce qui est courant en langue informelle, qu'on va insérer beaucoup d'anglicisme. Puis sinon, ben c'est des « ben 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 ben» un peu partout. Il abuse, mais encore une fois, on voit qu'il connaît certains processus pour rendre son texte un peu plus informel. « Ensuite, j'ai demandé au robot d'écrire un petit dialogue avec les expressions québécoises « habillée comme la chienne à Jacques », puis « cogner des clous ». Personne 1. T'as vu Jean-François? Il est habillé comme la chienne à Jacques. Ouais, il a vraiment pas de goût en matière de vêtements. Alors ici, il a bien compris l'expression « être habillé comme la chienne à Jacques », ça veut dire porter des vêtements mal agencés qui… avoir pas de goût vestimentaire. Deuxième expression. En plus, il cogne des clous en parlant. Je peux même pas le comprendre. C'est vrai, il parle vraiment comme un charretier. Il devrait vraiment travailler sur son accent. Alors ici, il a pas du tout compris l'expression. Il pense que ça veut dire « mal prononcer, mal parler », alors que « cogner des clous », c'est quand ma tête tombe tellement je suis fatiguée. J'ai la tête qui tombe de fatigue, c'est comme si je cognais des clous, frappais sur un clou avec mon front. Cinquième tâche, je lui ai demandé de nous écrire un petit monologue d'humour en français québécois. Voici ce que ça donne. C'est assez crédible dans l'ensemble. Bon, c'est sûr que maîtriser l'humour, c'est pas facile. C'est pas quelque chose que je trouve particulièrement tordant de rire, mais il a quand même bien compris le format. Un seul petit point, il dit « quand vous allez à l'épicerie que vous achetez des pantoufles, des chaussettes et des sous-vêtements en même temps, ce sont des mots trop standards dans un stand-up d'humour. On entendrait des pantoufles, des bas pis des bobettes. » C'est bien le fun. Expression super courante, bien typique, ça on lui donne un point. Il a même fait une petite conclusion. « Je vous remercie d'être venu me voir, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne soirée. » Fait que bon, c'est pas pire, c'est pas pire, c'est crédible. La prochaine tâche, c'est celle qui m'a le plus surprise, mais juste avant de vous montrer ça, un grand, grand merci à tous mes abonnés Patreon qui soutiennent mon travail. Merci les déneigeurs. Je vous invite à aller regarder les avantages offerts, ça vaut la peine. Ok, alors pour la prochaine tâche, je lui ai demandé s'il pouvait nous expliquer la phrase « Il s'est fait pogner à 140 sur l'autoroute pis il a pogné un ticket. » Son explication m'a vraiment surprise. « Il s'est fait pogner à 140 sur l'autoroute pis il a pogné un ticket » signifie qu'une personne a été prise en train de rouler à une vitesse de 140 km heure sur l'autoroute, qu'elle a reçu une contravention pour excès de vitesse. « Il est utilisé comme pronom personnel pour désigner une personne sans préciser son genre ou son nom. » Pas tout à fait vrai, hein? « Il », c'est le pronom masculin, donc on précise qu'il s'agit d'un homme, sauf au pluriel. « Mes sœurs y viennent eux autres aussi », donc au pluriel, la distinction « il » disparaît un peu, on utilise « i », mais au singulier ça aurait dû être un pronom masculin. « Se faire pogner » signifie être pris en train de faire quelque chose de mal. Tout à fait, c'est une excellente explication. Dans ce cas-ci, c'est rouler à vitesse excessive. « Pogner un ticket » signifie recevoir une contravention. Et ça, j'étais vraiment surprise de l'explication même grammaticale qui a avancé. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais c'était vraiment surprenant qu'un robot m'explique ça. Les expressions, il les a très bien comprises. Prochaine tâche, je me suis amusée, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un petit monologue de quelqu'un qui déneige son entrée en joual, puis qui est tanné, qui est fâché. « Oh tabarnac, encore de la neige! » Donc là, ça part assez fort, un sacre directement en partant. « J'en ai bien assez de devoir déneiger mon entrée tous les matins. » Bon, fait que là, il a encore utilisé son « bain ». « J'en ai bien assez », on dit pas vraiment ça. Ça serait « je suis tanné ». « Je suis vraiment tanné ». Donc « en avoir assez », je pense que c'est plus une expression en français plus neutre, plus internationale. En québécois, on dirait « je suis tanné ». Puis « devoir », c'est une formulation un peu plus standard, on dirait « d'être obligé ». Fait que « je suis tanné » d'être obligé de déneiger mon entrée à tous les matins, ça serait beaucoup plus crédible. « C'est plate ». Belle utilisation de l'adjectif « plate », c'est dommage, c'est pas amusant, c'est pas « entertaining ». « C'est plate », c'est long et c'est bien dangereux pour ma santé. J'ai l'impression que cet hiver va jamais finir. Donc là, on voit une formulation sans le « nœud », une formulation négative sans le « nœud », c'est bon. Puis « va jamais finir avec le futur proche », donc très typique. J'en ai assez de me geler les doigts et de me casser le dos à chaque fois. J'ai bien hâte que le printemps arrive pour enfin pouvoir mettre mon déneigeur au rencard. Ça, je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on dirait. Mettre au rencard, ça veut dire ranger, je pense. Le mettre de côté, le ranger, le serrer pour l'été. Puis « déneigeur », c'est une souffleuse. Fait que ça serait pour pouvoir serrer ma souffleuse. Ça, c'est vraiment ça qu'on dirait. C'est bien plate d'être prisonnier de chez soi, on dirait chez nous, d'être prisonnier chez nous, en cause de toute cette marde. Je trouve ça un peu fort. Le tabarnak aussi, je l'ai trouvé un peu fort dans le dialogue, mais bon. Toute cette marde, toute cette merde, toute cette situation négative, ça marche. J'espère que la prochaine fois que je vais sortir, je vais pas tomber. Ça, c'est bon. Je vais pas tomber. Enlève le nœud encore avec du futur proche, sur une congère de deux pieds. Congère. Imaginez-vous donc, ça veut dire un banc de neige. Je suis sûr qu'on demande ça à du monde sur la rue, puis la plupart des gens savent pas c'est quoi une congère. Ici, on dit un banc de neige. Un banc de neige. Fait que je l'ai mis en rouge pour « congère », je pense que c'est un mot qui s'utilise en France. Mais il a quand même compris qu'au Québec, on utilise le système impérial beaucoup à l'informel. Donc, un banc de neige de deux pieds. Je pense qu'un Français aurait parlé en mètres, probablement, ou en centimètres. Et finalement, j'ai voulu vérifier s'il savait sacrer, s'il comprenait l'utilisation des sacres. Au Québec, il est courant d'utiliser des jurons ou des gros mots dans la langue courante, ce qu'on appelle sacré. Ça peut inclure des mots tels que tabarnak, une variante de tabernacle, qui est un mot sacré en français. Cris, une variante de Cris. Hostie, la variante de hostie, qui est un mot sacré en français. Calvaire, une variante de calvaire, qui est un lieu sacré en français. C'est pas vraiment un lieu. Calis, une variante de Calis, qui est un objet sacré en français. Bon, c'est un peu redondant, mais il a quand même compris le concept de les variantes prononcées un peu différemment pour séparer l'objet de l'interjection. Il est important de noter que l'utilisation de ces termes peut être considérée comme offensante ou vulgaire dans certains contextes par certaines personnes. Il est donc préférable d'éviter de les utiliser en présence de personnes qui pourraient s'en offenser. Tout à fait. Alors, l'explication me convient. On voit que ça, il l'a un peu mieux compris. À votre tour maintenant. Avec toutes ces informations-là, selon vous, est-ce que chat GPT parle québécois? Dites-nous ça en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye! À la prochaine!